Musique Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui nous allons parler d'une recette, il s'agit d'une soupe, une soupe à base de concombres amères Il s'agit d'un légume qui a l'aspect d'un concombre, donc effilé, mais avec plein de bosses dessus Et donc maintenant, place à la recette ! Pour cette recette de soupe aux concombres amères, vous aurez besoin de 500 g de travers de porc Donc si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez le remplacer par un poulet fermier Vous aurez également besoin de 500 g de concombres amères De 7 à 8 champignons asiatiques, vous pouvez prendre du champignon shiitake Vous aurez besoin de 2 blocs de tofu D'une cuillère à soupe de baie de goji, de 4 à 5 dates séchées Si vous n'avez pas de dates séchées, vous pouvez le remplacer très facilement par 2 fiques séchées Vous aurez également besoin de sel Si vous utilisez les travers de porc, dans un premier temps, nous allons préparer ces travers de porc et les blanchir C'est-à-dire qu'on va prendre une grande casserole On va les remplir d'eau Et on va y déposer les travers de porc et faire bouillir le tout pendant 10 à 15 minutes Pour que ce soit beaucoup plus maniable, je vous recommande de couper ces travers de porc en petits tronçons Une fois les 10 à 15 minutes passées, vous pouvez retirer ces travers de porc et les mettre de côté Concernant les champignons chinois ou bien les champignons shiitake, trempez-les dans un grand bol et mettez-les également de côté Nous allons maintenant passer aux concombres amères Alors pour les concombres amères, il vous suffit de les couper en deux Donc de les couper sur toute la longueur Et vous verrez à l'intérieur, il y a des graines Donc pour les enlever, nous allons utiliser une grosse cuillère Et on va enlever toutes ces graines Par la suite, le concombre amère, nous allons le couper en morceaux Maintenant qu'on a préparé le concombre amère, nous allons passer au tofu Donc le tofu, vous pouvez le mettre tel quel Mais comme ce sont des blocs de tofu assez gros, nous allons le couper en petits morceaux Vous pouvez soit le couper en petits cubes, pour que ce soit beaucoup plus prédentable Sinon, vous pouvez également le couper en six, comme je le fais là actuellement Maintenant que nous avons tous nos ingrédients, nous allons préparer la soupe Prenez une grande casserole, voire une marmite Remplissez-la d'eau à un tiers Et déposez tous vos ingrédients Concernant les champignons, vous les avez fait tremper dans de l'eau Cette eau maintenant est aromatisée Et nous allons l'utiliser également dans la préparation Donc versez les champignons et également le liquide où vous avez fait tremper le champignon Dans la marmite Maintenant que tous les ingrédients sont dans la marmite Faites bouillir le tout pendant 10 minutes à feu fort Une fois que les 10 minutes sont écoulées, positionnez votre feu un peu plus haut que le feu moyen Et remplissez votre casserole ou votre marmite d'eau jusqu'aux deux tiers de sa hauteur L'idée est de laisser réduire votre préparation afin d'obtenir quelque chose de concentré Et que ça ne s'assèche pas Le temps du cuisson est de 4 heures au minimum Mais en 4 heures ça ne sera pas très concentré Le mieux étant de laisser réduire entre 6 et 7 heures C'est donc une recette asiatique Familiale, traditionnelle Que l'on ne trouve pas au restaurant Qui est simple à faire Mais qui nécessite 2-3 ingrédients Qu'on va certainement acheter en supermarché asiatique Et j'espère que vous apprécierez son goût Un peu bizarre certainement pour ceux qui n'aiment pas l'amertume Mais je vous assure que c'est très bien pour votre corps Donc si vous avez apprécié cette recette n'hésitez pas à liker la vidéo A faire un big thumbs up A partager cette vidéo autour de vous Et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube Et je vous dis à très bientôt Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501